Ouvre mes yeux, Seigneur, au merveille de ton amour, je suis l'aveugle sur le chemin qui est la paix. Que Dieu soit avec vous. En ce temps de crise, nous sommes heureux de lire aujourd'hui la guillison de l'aveugle né. Nous savons que Jean présente dans tout son évangile sept miracles qu'il n'appelle pas miracles mais les appelle signes parce que voulant amener le lecteur, à découvrir le sens de ce qui est dit et à ne pas se limiter à l'aspect thaumaturgique de l'œuvre de Jésus à la dimension miraculeuse. Il en est éminemment question dans la guérison que nous vivons aujourd'hui, la guérison de l'aveugle né à qui Jésus met de la boule dans les yeux en lui disant d'aller se baigner dans la piscine de Siloué et dont le nom signifie « envoyer ». Sûrement, c'est Jésus qui est le véritable envoyé et ses disciples se lavent en lui. On y voit déjà une projection baptisimale avec l'eau d'ailleurs qui est employée, n'est-ce pas, par cet homme pour être purifié entièrement. Mais le signe le plus marquant, l'aspect le plus marquant, c'est la lumière. Effectivement, l'acclamation de ce jour, l'acclamation de l'évangile dit « Moi je suis la lumière du monde, dit le Seigneur, celui qui me suit aura la lumière de la vie. » Le prologue de Saint Jean commençait ainsi. Jésus était la lumière qui illumine tout homme qui vient d'un monde, la vraie lumière. Dans toute l'évangile de Jean, il y a cette perspective de Jésus qui se présente comme lumière. Nous n'oublions pas que même le jour de la présentation de Jésus au Temple, il est appelé « lumière des nations ». C'est dans cette lumière des nations qu'il rencontre cet homme qui, de la naissance, ne peut pas voir. Mais l'approche catéchétique de ce texte nous donne de comprendre qu'il y a deux choses. Il y a la césité physique et la césité spirituelle. À la première rencontre, quand Jésus guérit l'aveugle, l'aveugle parle de l'homme, l'homme qui m'a guéri, m'a dit. Mais il y a une progression catéchétique. À la fin, quand Jésus l'amènera dans un dialogue à professer sa foi, il ne parlera plus de l'homme. Il quittera dans la césité spirituelle où il était encore, malgré sa guérison physique, pour pouvoir voir et les yeux de sa chair et les yeux de son cœur. Récoutons ce dialogue. Quand l'homme est jeté dehors, Jésus le rencontre et lui demande « Crois-tu au fils de l'homme ? » Il répondit « Et qui est-il, Seigneur, pour que je crois en lui ? » Jésus lui dit « Tu le vois, c'est lui qui te parle. » Il dit « Je crois, Seigneur. » Nous voyons comme une profession de foi de Thomas, n'est-ce pas ? « Mon Seigneur et mon Dieu. » Il faut se replacer dans le contexte biblique du temps de Jésus. C'est le fameux « Clurios », le Seigneur, le Seigneur d'Humeur, le Dieu du ciel et de la terre. Cet aveuble qui est parti de l'appellation de Jésus comme homme, l'appelle maintenant avec les yeux de la foi libérée « Seigneur ». Il comprend que Jésus est loin, comme David dont il est le fils. Dans la première lecture, effectivement, Samuel est envoyé pour oindre David, David qui devienne là le roi, le pasteur de son peuple, ayant pour objectif d'illuminer le peuple, de le conduire sur, comme le dit l'Epsom, sur des prédèbres fraîches et de faire reposer le peuple, le mener vers les eaux tranquilles pour le faire revivre. Jésus est donc révélé aujourd'hui comme le bon berger, le vrai roi qui illumine, qui donne la vie, qui conduit vers la vie. Notre cheminement, car les imams, nous donne de contempler Jésus, de nous laisser guérir par lui, de notre cécité, et nous tous nous le sommes d'une manière ou d'une autre. nous pouvons nous laisser conduire par Jésus ou bien par le camp des pharisiens qui s'obstiment à voir l'évidence. Évidemment, on dit qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Il y a même une division dans le camp des pharisiens parce que certains refusent de voir, de croire. Alors, c'est un beau dit qu'ils vivent dans les ténèbres. Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Les enfants de lumière pratiquent des œuvres de lumière. Ils donnent la vie. Ils protègent l'autre. Ils savent éviter les violences. Ils refusent le recours à la drogue et à tout ce qui nous éloigne de la vraie vie. Alors, cette interpellation forte de Saint Paul. « Reveille-toi, ô toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et le Christ t'immunera. » Pendant ce temps de carême, laissons-nous et illuminés par le Christ. Je voudrais terminer par la troisième strophe du psaume qui nous a proposé aujourd'hui, le psaume 22. « Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. » Pendant ce temps de crise, ce temps de crise du coronavirus, n'oublions pas que dans nos efforts, il s'agit d'être disciplinés, il s'agit d'être prudents, il s'agit d'être responsables, refuter cette approche. n'est-ce pas, de légèreté et en nous protégeant nous-mêmes, protégeant les autres, mais soutenu par quelque chose de formidable. Même si nous traversons des ravins de la mort, nous ne craignons pas. Le Seigneur nous protégera et nous donnera la vie. Et que le Seigneur, le Père du Tantès, nous protège et qu'il nous bénisse, nous perdons. Et nous bénisse. J'étais dans la nuit, dans la détresse, et dans la mort, du fond de l'abîme, j'ai crié vers toi Seigneur. Tu m'as délivré, tu m'as guéri, tu m'as sauvé, mon âme est en paix, car tu m'aimes. Ouvre mes yeux, le Seigneur, le Seigneur, le Père du Tantès, le Père du Tantès, mon amour me conduira. Ouvre, vos pêlées, le Père du Tantès, le Père du Tantès, et le Père du Tantès, Sous-titrage Société Radio-Canada